Oui, 4 films, il en a déjà 2 en développement, une comédie et un film d'action. Thierry Lhermitte à l'avant-première, nous y étions. Nous l'avons donc interviewé à quelques minutes du début de la projection. C'est une sortie un peu historique pour un film français, parce que c'est pas dans les cinémas spécialisés pour les films étrangers, c'est des cinémas normaux en anglais et distribués par Disney Touchstone. Donc c'est un petit événement pour la France, et puis c'est un tout petit effrayement pour les Etats-Unis. Le film qu'on va voir, il est doublé. Quel a été votre travail exactement sur ce doublage ? C'était un long travail, parce qu'on voulait que ce soit aussi parfait aussi, parce que les gens sont habitués au doublage, en plus que le doublage, qui aime le doublage ? Le doublage c'est quand on ne peut pas faire autrement, de toute façon. C'est un film familial, les enfants y vont, donc il n'y a pas de sous-titres, évidemment. Il y a des trucs qu'on ne pouvait pas faire, en plus, en plus, c'est la suite des tests, on s'est aperçu qu'il y avait des mots qu'on ne peut pas employer, il y avait des grossièretés qui ont tout le monde en France, où l'on ne s'en fout. Par exemple ? Il y avait un asshole, il y avait un goddamn, ça ne va pas. Mimi, Mimi, je suis très heureux de vous avoir avec moi, mais c'est une ville ! Ça m'a fait très peur, parce que, comme une sortie en France, mais là, en France, on sent le truc quand même, on se dit, c'est pas possible, ça reste moins de temps, ou, bon, enfin, on a une vague d'estimation là, c'est un inconnu total. Il y a des gars !